Alors les amis, nous sommes partis pour le sixième module de notre formation en trading for S. Dans ce sixième module, nous allons aborder le deuxième style de trading que vous pouvez pratiquer lorsque vous êtes un trader. Dans le module précédent, nous allons parler du scalping. Dans ce module, nous allons parler du deuxième style de trading qui vient justement après le scalping. J'espère que vous apprendrez pas mal de choses comme d'habitude. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, je suis Geoffroy Bocor. Entrepreneur et Financial Trader. Et actuellement, j'enregistre une série de vidéos en guise de formation d'initiation gratuite pour ceux qui désirent se lancer dans le métier du trading. Ou encore les traders débutants qui n'ont pas une base assez solide. Si cela t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et laisse-moi un gros like, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te donne rendez-vous directement sur mon écran pour développer le deuxième style de trading. Alors, nous allons aborder à travers cette nouvelle vidéo le deuxième style de trading qu'on appelle ici généralement le DI trading ou encore l'intra-DI. Et ceux qui font ce style de trading, on les appelle généralement les DI traders. Ceux qui font l'intra-DI ou encore le DI trading, on les appelle le DI trader. Vous devez faire attention à ne pas confondre le DI trading et le scalping. Et c'est ça le problème en réalité chez la plupart des traders. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a plein de personnes qui pensent qu'ils font du scalping, mais en réalité, ils ne font pas du scalping. C'est du DI trading qu'ils font. Donc, vous devez faire attention à ne pas confondre les deux styles de trading. Il y a beaucoup de personnes qui font du DI trading, mais qui pensent que c'est du scalping qu'ils font. C'est très important. Donc ici, le DI trading est une stratégie courante d'investissement dans laquelle chaque position est clôturée durant la même séance Boussia. Et le DI trading, c'est généralement le style de trading en fait le plus pratiqué par les traders professionnels. Le style de trading le plus pratiqué, généralement, le plus pratiqué. Donc ici, aucune position n'est gardée jusqu'au lendemain. Aucune position n'est gardée jusqu'au lendemain. Nous allons faire le DI trading en fait. On va prendre des positions qu'on va clôturer durant une même séance Boussia ou durant maximum un truc de deux ou trois séances Boussia. Parce que généralement, lorsque vous allez prendre une journée complète, vous allez avoir seulement deux séances Boussia. Si vous êtes en Afrique, généralement, dans la zone en fait, dans l'Afrique de l'Ouest, je pense à un truc du genre. En tout cas, chez Nouveau-Bénin, durant la journée, on a deux sessions de trading, deux boosts de trading. On aura en fait la Boussia de Londres qui va ouvrir le matin à 8h ou bien 9h, qui va fermer à 17h ou 18h. On va avoir la Boussia de New York qui va ouvrir à 13h pour fermer à 22h. Bon, il y a un petit chevauchement le matin entre la Boussia de Tokyo et puis, bon, je ne vais pas vraiment aller dans ces détails. C'est un autre module qui viendra dans la suite où je parle en fait des différentes sessions de trading. Mais pour vous dire tout simplement que généralement, lorsqu'on fait du day trading, en fait, on ouvre les positions et on les ferme durant une même session de trading Boussia ou durant maximum deux sessions de trading Boussia généralement, très souvent. Donc ici, aucune position n'est gardée jusqu'au lendemain. Donc, si je suis day trader, je peux prendre une position le matin et fermer, par exemple, la position dans l'après-midi ou fermer la position dans la soirée. Je peux aussi prendre la position, par exemple, autour de 11h, de 12h, de 13h et fermer ça à 17h. Comme je peux même prendre la position à 17h et fermer ça à 22h. Mais je ne peux pas faire overnight quand je suis day trader. Je ne dois pas faire overnight généralement. Ça peut y aller. Je ne peux pas faire overnight. C'est-à-dire que je ne peux pas ouvrir une position aujourd'hui et laisser la position jusqu'au lendemain, c'est-à-dire dormir la nuit et revenir le lendemain pour vérifier. Là, ce n'est plus du day trading. Là, ça entre déjà dans le troisième cycle de trading que je vais aborder dans la prochaine vidéo. Donc ici, lorsqu'on est day trader, on cherche à profiter généralement des fluctuations rapides des prix, c'est-à-dire de la volatilité sur les marchés financiers. C'est parce que lorsque nous prenons une session boussière, en fonction de la session boussière que vous tradez et en fonction des différents actifs financiers que vous tradez, vous allez bénéficier d'une certaine volatilité sur les marchés. Donc lorsqu'on est day trader, généralement, on cherche à surfer sur les mouvements volatiles. La volatilité, c'est en quelque sorte le momentum sur le marché, la vitesse du prix, c'est-à-dire la force du prix a vite couru dans un certain sens. Donc les day traders ne veulent pas forcément perdre du temps sur des marchés qui ne bougent pas. Donc on cherche à surfer sur des mouvements de volatilité. Donc c'est ça en fait le rôle des day traders, chercher à profiter de la fluctuation rapide des prêts. Donc cette forme de trading, le day trading va nécessiter une compétence vraiment rigoureuse sur les marchés financiers, une compréhension approfondie des marchés, des compétences analytiques avancées et une discipline rigoureuse. Lorsque vous faites par exemple le day trading sur le marché du forest, vous êtes obligé de faire des analyses beaucoup plus complètes. Pour prendre la température globale du marché et savoir concrètement quelles sont les tendances futures sur lesquelles vous pouvez surfer durant cette journée-là. Et vous ne devez pas oublier non plus de consulter votre calendrier économique. Là, nous allons parler en profondeur de l'analyse fondamentale. Ça va venir dans la suite du programme. Ne vous inquiétez pas. Donc le fait du day trading va nécessiter des compétences analytiques avancées. Voilà pourquoi je l'ai dit dès le début, c'est le style de trading le mieux pratiqué par les professionnels parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Et lorsqu'on parle des professionnels, je veux bien sûr parler, pour la plupart des professionnels, des top professionnels, c'est des gens qui travaillent dans les institutions et tout, dans les institutions financières. Ils viendront vivre le matin et tout et vont fermer le soir. Les traders vont trader, vont négocier durant ces sessions de trading là et tout. Donc le day trading est beaucoup plus pratiqué. Donc ici, nous allons utiliser des unités de temps comme l'allant du M15. On va utiliser le M15, le M30, le H1. Certaines personnes vont en H4 pour prendre la température globale du marché. Mais généralement, faire du day trading avec le H1 maximum, c'est déjà assez suffisant. Si vous devez aller chercher le H4, vous risquez de faire overnight. Donc ici, est-ce qu'il y a vraiment d'inconvénients avec le trading, le day trading? Il n'y a pas vraiment d'inconvénients. C'est-à-dire que vous devez forcément avoir une compétence approfondie du marché. C'est le plus important. Maîtrisez concrètement ce que vous êtes en train de faire sur les marchés. C'est ça en fait le plus important ici lorsqu'on parle du day trading et tout. Et l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête avec, par exemple, le mode de trading. Il y a le scalping qui vous oblige à rester devant les graphiques. Non, vous n'êtes pas obligé de passer toute votre journée devant les graphiques lorsque vous faites du day trading. Vous pouvez venir le matin analyser. C'est-à-dire que je suis peut-être un day trader. En fait, ceux qui font du day trading, c'est généralement ceux qui prennent le trading comme leur activité principale. Ça peut aller. Donc, je peux venir généralement, par exemple, le matin. Je viens le matin autour de 8 heures. Je viens sur le marché à 8 heures. De 8 heures à 10 heures. Je vais essayer de parcourir mes différents actifs financiers. Essayer d'analyser le marché comme je peux. Pour essayer de repérer les différentes opportunités que je pourrais chercher dans la journée. Vous voyez ? Et par exemple, après ça, je vais mettre en fait des alertes. Lorsque, voilà, je vais faire la prise en main de MT4. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on place les alertes. Donc, je vais placer des alertes sur les différents niveaux sur lesquels je vais entrer en position tout simplement. Et une fois que le prix sera à ce niveau, l'alerte va retentir. Et maintenant, je reviens sur les marchés financiers pour prendre mes exécutions. Et pour gérer le trade également, je peux gérer le trade de manière efficace. De sorte à placer des alertes en fait à chaque nouvelle formation de bougie. Ça, c'est des stratégies de gestion en fait beaucoup plus avancées que je vais aborder peut-être dans la formation avancée. Ne vous inquiétez pas et tout. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Maintenant, si je dois vous conseiller un truc, en étant débutant, je ne vous conseille pas non plus de faire le day trading. Je ne vous conseille pas non plus de faire le day trading. Parce qu'au début, vous pouvez être mené en fait à passer ton vie de tout le temps vérifier vos graphiques, de tout le temps vérifier vos graphiques. Et les mouvements en day trading, en fait, ça part très rapidement. Surtout, en période de forte volatilité, lorsque vous ne maîtrisez pas encore l'analyse fondamentale, vous n'avez pas encore exploité le calendrier économique, ça peut être extrêmement douloureux. Et en cela, l'analyse, c'est-à-dire l'impact de l'analyse fondamentale en day trading peut vous empêcher de très rapidement comprendre comment l'analyse technique fonctionne. Je répète, l'impact des annonces économiques, c'est-à-dire de l'analyse fondamentale en day trading peut vous empêcher de très rapidement comprendre comment l'analyse technique fonctionne. Parce que vous allez faire des analyses techniques quelques fois avec certaines prévisions et vous avez fait de bonnes analyses, mais il y a une annonce économique qui vient tout bouleverser. Et lorsque l'annonce économique bouleverse tout comme ça, vous avez l'impression que c'est votre analyse technique qui ne marche pas. Mais en réalité, ce n'est pas d'analyse technique qui ne marche pas. C'est parce qu'il y a un événement économique qui est venu en fait modifier les tendances du marché. Donc, le day trading, ce n'est pas forcément le style de trading que je vous conseille pour un début non plus. Le day trading, par exemple, aujourd'hui, moi, je peux faire le day trading sans problème. Il n'y a pas de souci. Je le fais même. Mais en fait, plus vous allez avancer et plus vous pouvez maintenant commencer à faire le day trading. Donc, je vous conseille de mettre le day trading en deuxième plan. Le style de trading que vous allez mettre en premier plan, c'est le style de trading que je vais aborder dans la prochaine vidéo. Il va vous permettre de vraiment travailler de manière posée et vraiment d'acquérir plus de compétences. Ce sera tout pour ce sixième module de cours où nous avons abordé le day trading, l'intraday. Vous voyez déjà par vous-même la nuance entre le day trading et le skypeing. J'espère qu'à partir de maintenant, vous serez en mesure d'expliquer à ceux qui n'ont pas encore suivi cette formation la différence entre le skypeing et le day trading. Si jusque-là, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça fait plaisir. Active la cloche de notification afin de ne plus rater les prochains modules qui viendront. Et voilà, si tu as aimé toutes les explications que j'ai données, lâche un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer à vous donner des informations aussi de bonne qualité, mais gratuitement. Et si tu as des préoccupations, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On va se donner rendez-vous dans le prochain module. Ciao! Sous-titrage ST' 501